La démocratie juridique, ça qui m'intéresse le plus, on a dit que la démocratie c'est le régime dans lequel le peuple a un droit de participation à la vie politique de la nation et un droit de contestation, ça va ensemble. Et selon les degrés de participation, on découvre toutes sortes de démocraties bien attendues. Nous avons la démocratie représentative, quand la souveraineté est reconnue à la nation, entité insaisissable, abstraite, personne morale. Et là, malheureusement, c'est la démocratie gouvernée, parce que le peuple, l'électeur ne joue qu'une fonction, ce sont les meilleurs qui doivent choisir les meilleurs des citoyens pour servir, non pas le peuple, mais plutôt la nation. Au lendemain de la révolution de 1789, c'était ces théories qui étaient en valeur. En fait, c'était une bourgeoisie qui a voulu éloigner les pauvres une fois qu'elle avait utilisé pour chasser, bien entendu, le clergé et la noblesse. Avec l'évolution, on en est venu à reconnaître la souveraineté au peuple. Cela veut dire que chaque citoyen a une parcelle de la souveraineté. 9 millions de burkinabers, ça fait que chaque burkinabers a 9 millions de la souveraineté. Mais il se pose un problème. Comment voulez-vous que tout le monde, 9 millions de burkinabers, exerce leur pouvoir ? C'est ce que Jean-Jacques Rousseau demandait, que chacun exerce. On ne peut pas déléguer sa compétence. Cette démocratie directe, elle ne peut pas se pratiquer. C'est pour ça que c'est pratiqué longtemps à Athènes, aujourd'hui dans quatre cantons suisses. Mais dans les grands états comme le Burkina Faso, on ne peut pas y avoir une démocratie directe. Alors, on en est venu à une démocratie intermédiaire. C'est celle qui est courante à l'heure actuelle. C'est la démocratie semi-directe ou semi-représentative. Cela veut dire que le peuple, il se choisit des représentants, comme nous venons de le faire, mais il ne donne pas un mandat une fois pour toutes à ses élus. Il se permet de temps en temps d'intervenir dans la vie publique de la nation. Ainsi, lorsqu'on prévoit le référendum, cela veut dire que le peuple lui-même peut venir adopter une loi à la place de ses représentants. Il y a l'initiative populaire, par exemple, que vous avez prévue. 15 000 Burkinabés, si je ne m'abuse pas, peuvent faire une pétition et dès qu'ils font une initiative, si le test est tout rédigé, c'est ce que nous appelons l'initiative formulée. Le Parlement doit examiner et voter le test ou tout simplement demander au Parlement de prendre un test dans tel domaine. C'est l'initiative non formulée. Va la démocratie à l'heure actuelle. C'est-à-dire, au point de départ, le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Par fiction juridique, on identifie les gouvernants aux gouvernés. Et ça, là, vous voyez, tout le problème qui va finir. C'est bien d'identifier les gouvernants aux gouvernés. Mais sur le problème concret, comment arriver justement à renforcer cette identification entre les gouvernants et les gouvernés ? Et ça, le dérapage qu'on connaît un peu partout. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait démocratie, je ne vais pas d'ailleurs entrer dans un point qui va nous intéresser bientôt. C'est parce que cette démocratie demande au moins 4 à 5 conditions de mise en œuvre. Notamment les libertés, le pluralisme, la société civile, le suffrage universel. Ce ne sont pas des éléments indispensables. Ce ne sont pas des conditions suffisantes pour la démocratie. Ce sont seulement des éléments utiles à la démocratie. Mais seulement lorsqu'il n'y a pas de vertu, on s'en remet du terme. Lorsque l'élite n'est pas ce qu'il faut, lorsqu'on a, pour ainsi dire, les médiocres coalisés, qui sont à la tête de l'État, automatiquement la démocratie est faussée, elle est dénaturée. Alors, mais justement, comment ces médiocres coalisés ont pu parvenir à la tête de l'État ? Mais c'est facile, mais c'est facile, ce qu'on le dit même au pays. Je ne sais pas si j'ai déjà vu l'ouvrage de René Guénaud, La crise du monde moderne. Le plus beau mensonge qu'un cerveau humain ait pu brosser, c'est de faire croire au peuple qui se gouverne lui-même à travers ses représentants. Dans votre vie purement mathématique, on ne peut pas être à la fois gouvernant et gouverné, contrôleur et contrôlé. Et comme dit Aristote, un même être ne peut pas être à la fois en acte et en puissance, dans le même temps et dans le même rapport. On a donc inventé le suffrage universel pour les imputés, au sens latin du terme. C'est comment dire au peuple ? C'est l'opinion de la majorité qui fait la loi. Mais on a oublié une chose, l'opinion se fabrique. Et vous êtes journaliste, vous savez comment on peut manipuler l'opinion. Donc le peuple est content, il est heureux. Oui, mais justement, vous dites qu'une des bases pour la démocratie, c'est aussi le suffrage universel. Ah oui, oui. Et on a inventé le suffrage universel pour les imbéciles. Oui. Et il y a là un paradoxe au moins apparent. Alors justement, je souhaiterais, professeur Bado, que vous éclairiez ce paradoxe-là. Le paradis...